Bienvenue à tous sous le soleil du Dauphiné en cette quand même fraîche journée de fin d'hiver alors on va commencer une nouvelle semaine à l'atelier et la nouvelle semaine commence par la finition du solex 700 que l'on a fait ensemble vous savez partie ici comme partie moteur alors j'ai fait pas mal de choses dessus en finition j'allais dire dont vous allez le voir la pose du réservoir donc qui sera le sien un réservoir donc métal qui a été entièrement refait il manque encore le bouchon qui est là bas et qu'il faut que je microbille puisque puis que je police et puis enfin on mettra également la coiffe la coiffe et là je l'ai également poli et on va remonter bien sûr tout ça je vais monter également un nouveau capot à l'avant parce que l'ancien était cassé là au milieu alors sur ces capots il faut parfois faire de l'adaptation par exemple si vous mettez les anciens optiques c'est pas assez large souvent donc il faut un peu poncer là limer pour que l'optique s'accroche bien j'ai également terminé les différents câblages électriques vous savez comme on a deux fils pour la masse bon c'est pas très compliqué mais il faut que ça soit propre donc petit petit fils propre ici qui ne crache pas trop qu'ils soient pas trop anachroniques et puis quand c'est fini bien sûr je vais lui faire faire un essai et des photos pour vous les partager bien sûr sur insta et puis aussi pour les envoyer aux propriétaires pour qu'ils voient où en est quand même son solex avant avant livraison et puis je lui demanderai aussi s'il veut bien sûr des accessoires alors déjà je sais qu'il y a ce pare-chocs qui était dessus donc il va être remis il a été rechromé ça c'est sûr mais on peut également proposer d'autres accessoires comme le rétroviseur comme un enjoliveur de cadre comme des sacoches comme un porte bidon donc je lui demanderai tout ça pour lui installer bien sûr avant la livraison d'ailleurs on me dirait ce que vous mettriez là dessus moi j'aime bien les trucs un peu épurés bon le pare-chocs je trouve ça indispensable surtout à cause de ça si vous tombez c'est mieux de désquinter le pare-chocs que le réservoir métallique qu'il faudra donc refaire et puis après je suis pas contre je suis pas contre les enjoliveurs de cadres je trouve assez sympa ça protège bien c'est pas c'est pas moche du tout le rétroviseur bon bah vous connaissez vous connaissez ma position là dessus c'est indispensable sur la sur les routes actuelles un rétroviseur faut pas négliger cet accessoire ça c'est sûr et puis voilà on n'a pas de on n'a pas d'autre grand chose à mettre et à proposer les sacoches bien sûr si vous si vous faites des balades c'est bien bon voilà les portes bidons pareil bon si vous faites voilà vous me direz ce que vous mettriez sur ce sur ce solex et puis bien sûr c'est le client qui en décidera on souhaitait faire des refabrications d'enjoliveurs de cadres que ça soit pour les poutres rondes ou pour les poutres carrées dites moi dans les commentaires aussi si ça vous intéresse parce que pour lancer des refabrications autant que ça intéresse les gens alors ce serait des refabrications qui seraient conformes à l'origine pas de l'inox comme on peut voir aujourd'hui mais vraiment de cette teinte alu là qui caractérisait les anciennes les anciens joliveurs si on fait des rebris autant les refaire le plus possible à l'identique bon bah voilà alors ce que je vais faire là je vais essayer de le mettre en route pour voir si les feux fonctionnent sinon bah il va falloir que je me repenche un petit peu sur le système électrique et puis où la bobine mais normalement je l'avais testé donc c'était pas c'était pas un problème pour la bobine en tout cas au départ et puis et puis et puis ça se termine enfin ça c'est bien j'aime bien quand même car les les solex se termine parce que ça me fait de la place pour refaire d'autres projets et ce genre de projet dure assez longtemps ça fait alors pas à 100% de temps dessus mais ça fait un bon mois que je suis dessus surtout sur ces vieux modèles où il faut trouver des systèmes des adaptations donc voilà c'est un truc qui prend du temps il faut le savoir et on peut pas faire 60 solex au mois ça c'est ça c'est certain ou en tout cas pas comme ça voilà et bah je vais essayer de le mettre en route et puis puis je vous reprends derrière bon ben voilà l'éclairage marche ben on va on va fignoler le reste je pense que ça va pas être mal allez je le sors et on fait un petit tour dehors au soleil allez on découvre l'engin terminé ou presque donc il manque bien sûr le capuchon l'autocollant de potence mais bon l'essentiel l'essentiel l'effet vous me direz dans les commentaires comment vous le trouvez il pète pas mal quand même bon alors je vous rappelle donc c'est un 1700 donc il a été entièrement restauré que ça soit au niveau de la peinture de la visserie et des chromes par contre toutes les pièces que vous voyez ce sont les pièces d'origine qui ont été reconditionnées donc ça c'est important et puis bien sûr les jeunes de roues qui étaient trop rouillés pour se faire on a évidemment changé certains éléments obligatoirement entre guillemets que ça soit les pneus les câbles les freins et puis des choses qui étaient cassées ou manquantes alors c'est le cas des pédales qui étaient manquantes enfin une c'est le cas des poignées qui étaient cassées et c'est le cas des plastiques je vous ai expliqué donc le capot phare était cassé et puis bien sûr quand on change le capot au milieu on est obligé de changer le cache voleur magnétique sinon il ya un désaccord total de couleurs et c'est assez moche voilà donc remarquez les petits détails alors que ce soit la cloche de filtre à air qui était poli sur ces modèles les grandes bavettes la sonnette donc chromée dessus peinte dessous vous remarquez également donc la selle qui est bien adaptée à ce modèle et puis et puis les différents petits éléments qui faisaient la touche de ces 1700 que ça soit les filets que ce soit les pare-jupes à l'arrière voilà donc un de plus qui devrait rejoindre donc son propriétaire alors bien sûr avant il va y avoir un essai routier pour voir si si tout colle bien les anachronismes sur ce modèle bah il y en a quelques-uns bien sûr puisqu'on est un petit peu obligé je vous le dis ce solex va loin donc il faut pas qu'il revienne trop souvent s'il ya des problèmes alors c'est d'abord un cylindre 39 5 mais qui est plafonné donc avec une bride au niveau de la pipe donc il tourne bien mais il est plafonné en vitesse il résiste il restera dans la gamme 1700 pour le bas moteur le bas moteur il ya également donc un galet métallique 1700 2002 3003 de l'atelier de la vigne tout simplement parce que le galet d'origine était moyen et que là aussi comme ce solex par à l'étranger c'était difficile de revenir pour changer le galet si jamais il cassait et puis vous avez aussi un deux autres anachronismes c'est bien sûr vous l'avez vu les rivets qui tiennent la bavette tout simplement parce que on ne trouve plus de ces gros rivets qu'on pouvait mettre donc à la place 2 donc on est obligé de se rabattre sur du rivet du rivet pop les poignets qui sont noirs au lieu d'être blanches parce que là aussi on ne trouve plus des poignets crème entre guillemets pour ces modèles là enfin bon noir sur noir ça va et puis la dernière chose c'est la commande qui a été un petit peu bidouillé parce que le guidon avait été repercé pour mettre une commande de 3800 donc c'était uniquement la décompression et sur ces moteurs il est bien d'avoir cette manette de commande qui permet d'être beaucoup plus doux quand on veut l'utiliser voilà bon et bien sûr vous avez aussi le fait que les fils électriques sont doubles donc au lieu du simple à cause de la peinture thermo laqué et je vous l'avais dit au départ quand on a commencé le cadre les gaines sont en plastique j'allais dire qu'on trouve aujourd'hui et non plus en tissu gainé tressé comme il y avait à l'époque alors je vous avais expliqué la raison principale c'est qu'on trouve encore ces gaines mais elles sont en fait tressées par dessus le plastique actuel donc en fait elles sont beaucoup trop épaisses en diamètre et elles ne passent pas partout correctement et on arrive difficilement à les introduire par exemple dans les petits les petits comment ça s'appelle pions des freins et du coup on arrive pas à régler les freins c'est assez difficile elles ripent ou alors elles s'usent après il y a trop de jeux bon voilà donc je préfère faire ces anachronismes là pour être sûr de la pérennité de la fiabilité de la longévité de l'utilisation des différents éléments qui composent ce sol voilà et bien ça c'est le début de la semaine c'est bien de terminer là dessus par contre il y a d'autres éléments qui nous attendent donc à l'atelier et en particulier le remontage de deux moteurs pour deux 5000 orange qu'il faudra donc remonter entièrement mettre bien sûr sur les 5000 et aussi les essayer mais avant j'ai également une mobilette à remettre en route parce que ce week-end j'ai une balade donc je sais que j'ai une cinquante et arbre qui fonctionne bien pour moi et mon épouse et par contre il me faut pour moi une autre mobilette donc je pense que je vais redémarrer une M16 donc on va faire ça vite fait là ça sera fait pour pour le reste de la semaine voilà et bien j'espère que cette restauration vous a plu et puis on continue on continue la semaine à l'atelier de la vigne tous ensemble allez à la suite là voilà la M16 donc à remettre en route pour la balade donc je vais faire traditionnellement le tour du circuit d'alimentation d'essence je vais essayer de la démarrer j'allais dire au démarrage classique d'un brelon qui a été restauré enfin en tout cas remise en route de façon correcte qui n'a pas effectivement de fonctionner depuis quelques temps donc d'abord on va vérifier qu'au niveau du circuit d'essence tout va bien et puis après on essaiera de le démarrer bon alors ce qui s'est passé c'est que quand j'ai mis l'essence bien sûr ça coulait pourquoi et bien parce que je pensais l'utiliser bien avant et je n'avais pas comme je vous le conseille c'est à dire j'ai pas fait ce que je vous dis il faut faire je n'avais pas purgé le carburateur donc en fait la gomme avait coincé le flotteur qui était en position basse et donc ça dégoulinait de partout alors qu'est ce que j'ai fait et bien j'ai vite démonté vite fait par l'arrière ici le carburateur je l'ai nettoyé avec du nettoyant frein j'ai nettoyé bien sûr toute la gomme que j'ai vu et j'ai remis le carburateur en place et là à première vue vous voyez ça ne coule plus puisque j'ai remis l'essence et que le carburateur est en charge donc ça ne coule pas alors ce qu'on va essayer de faire à présent c'est tout simplement la baisser et essayer de la démarrer l'essence est arrivée c'est simple bon voilà ça démarre c'est déjà ça à présent on va se revient le mettre on va la faire chauffer alors on va la remonter je vais installer le filtre à air et puis je vais bien sûr maintenant vérifier la pression des pneus et je vais un petit peu graisser la chaîne et je vais vous montrer comment on fait sur ce genre de modèle le filtre à air est remonté j'ai gonflé les pneus alors moi pour mon poids je les gonfle à 2,8 avant et arrière on gonfle en général entre 2,2 et 3 kg 3 kg ça fait un peu beaucoup quand même parce que ça amortit moins bien si vous êtes lourd 2,2 c'est un peu léger dans les dans les virages les pneus s'écrasent bien quand même 2,5 2,8 c'est un bon compromis 2,5 pour les personnes les plus légères 2,8 pour les plus lourds c'est un bon compromis pour rouler voilà et puis ce que je voulais faire c'est vérifier bien sûr que la chaîne est bien graissée alors sur ces machines qui sont complètement carénées si vous voulez pas tout démonter vous embêter vous avez un petit bouchon ici en plastique que vous enlevez et vous avez accès au miracle à la chaîne et vous pouvez donc en fait et bien à la fois l'attendre parce que vous la voyez et là je pense que je lui ai donné un petit coup et puis la graisser et après bien sûr vous remettez le bouchon bon la chaîne a été graissée et tendue alors pour tendre la chaîne je vous explique vous savez sans doute vous dévissez d'abord les deux écrous de l'axe du roux ensuite vous avez là un petit tendeur avec un contre-écrou vous dévissez légèrement le contre-écrou des deux côtés et après vous réglez avec le tendeur la tension de la chaîne donc plus ou moins quand vous avez trouvé la bonne tension vous maintenez bien sûr l'écrou et vous le fixez vous le bloquez avec le contre-écrou vous faites en sorte aussi de vérifier par l'arrière que la roue est bien dans l'axe c'est pour ça qu'il ya deux tendeurs pour remettre la roue dans l'axe du cyclomoteur qu'il soit pas trop à droite trop à gauche et qu'ensuite ça puisse éventuellement frotter un carter ou l'autre sachez aussi que sur moto bécane toujours un petit peu plus compliqué pour tendre la chaîne parce que normalement il faut être en charge donc en charge il doit y avoir une légère flexion de de la chaîne donc elle doit elle doit bouger sur un centimètre à peu près un centimètre et demi mais avec quelqu'un sur la selle bon alors là c'est toujours un peu difficile de faire ça donc en fait ce que je fais moi c'est que je mets plus de flèches et lorsqu'il ya quelqu'un qui est sur la bécane et bien on arrive à la flèche préconisée par moto bécane voilà donc tout a été fait pneus chaînes la courroie on l'avait changé à l'époque donc il n'y a pas de problème le carburateur il fonctionne il n'y a pas de problème non plus ce que je vais faire je vais la faire tourner un petit peu pour qu'elle qu'elle chauffe je vais vérifier si les feux fonctionnent et puis et puis voilà on remontera aussi je pense que je vais remonter même le capotage pour pour ce faire donc voilà la m16 est remontée alors le modèle le modèle on aime on n'aime pas c'est c'est assez particulier en tout cas c'est assez marqué d'une époque des années 80 fin des années 70 début des années 80 ce modèle date de 80 ça a été déposé aux mines en février 1980 ce modèle il appartient au conservatoire de l'atelier de la vigne on l'avait vu je crois dans une vidéo précédente on l'avait remet en route correctement je l'avais acheté parce que c'était une première main il avait très peu de kilomètres la personne l'avait acheté était malheureusement décédé peu de temps après et donc sa famille l'avait mis en vent parce que ils n'en avaient pas l'utilité donc elle a été très entretenue elle était elle était même pas rodée quand je l'ai acheté sauf que elle avait été laissée très longtemps sans tourner et donc il y a eu tous les problèmes liés à cette immobilisation les joints les silents blocs les plastiques les spi étaient bien sûr bouffés par l'inactivité de même que les pneus et même la graisse qui était neuve dans les dans les colonnes de direction etc. avait figé et il a fallu donc je nettoie tout ça pour que ça remarche bien voilà donc en fait une mobilette avec peu de kilomètres bah c'est bien parce qu'effectivement le c'est un très beau jus en termes de carrosserie et autres mais tout le reste s'use même si ça ne roule pas il faudra de toute façon repasser derrière pour pouvoir pour pouvoir fonctionner correctement avec j'ai jamais fait de grande balade avec donc ça sera une première mais en tout cas là tel que vous la voyez elle est strictement d'origine il n'y a eu aucune modification alors je disais on aime ou on n'aime pas c'est vrai que c'est assez carré c'est assez compliqué enfin ils ont complexifié la mobilette qui en fait était un cyclomoteur simple il y a plein de trucs nouveaux la culasse en forme de moule à gaufres comme on dit là il y a un petit un petit tuyau qui permet de voir le niveau d'essence bon bref le robinet est spécifique aussi il y a des pièces qui se trouvent plus donc c'est assez difficile à retaper bon le moteur c'est un AV10 donc ça il n'y a pas de problème mais sur les pièces spécifiques du carrosserie c'est vrai que c'est pas évident donc autant les garder dans leur jus les faire tourner un petit peu mais c'est vrai que c'est pas la mobilette du conservatoire que j'aime le plus mais dans le cadre d'une collection quand on aime les cyclos on les aime tous en fait mais c'est pas celle que j'apprécie le plus au niveau look en tout cas mais en tout cas c'est très coupleux à conduire c'est très sympa ça traîne bien des athlètes comme moi ou des gros comme vous voulez donc ça aussi c'est appréciable et puis il y a tout vous avez les freins vous avez les clignotants vous avez un phare à yacht c'était même marqué devant voilà donc c'est une mobilette qui fait vraiment dans le grand tourisme et